Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite entorse à nos habitudes, puisque nous allons travailler dans Reaper et voir ensemble comment fabriquer une autowa. Et pour ce faire, je vais donc commencer mon tutoriel en vous montrant la méthode que j'ai adoptée dans Reaper pour fabriquer cette autowa qui sonne plutôt pas mal. Et par la suite, je vous montrerai comment faire la même chose dans l'usine, ce qui nous permettra de pouvoir comparer un peu les approches qu'on adopte dans l'un ou l'autre des logiciels, sachant qu'à mon sens, ils sont assez complémentaires. Donc c'est intéressant de pouvoir faire une passerelle comme ça de l'un à l'autre. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais créer une piste en faisant CTRL T ou CMD T et je vais aller dans la fenêtre des effets. Pour ma part, j'utilise une base pour fabriquer mon son de guitare avec une pédale d'overdrive et une simulation d'ampli. Ces deux effets sont gratuits, compatibles PC et Mac et je vous mettrai les liens en description si cela vous intéresse de les récupérer. Donc j'arme ma piste, j'active l'entrée audio sur laquelle est branchée ma guitare. Voilà, je bricole un peu mon son. Alors pour fabriquer cette autovoie, j'utilise le plugin d'égalisation de Reaper, mais je pourrais utiliser n'importe quel autre, ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel est de disposer d'un paramétrique sur lequel on peut ajuster plusieurs fréquences et régler la cloche et la fréquence de coupure. Je vais utiliser deux bandes de fréquence pour fabriquer mon effet. Le premier qui sera un coupe haut ou passe bas, qui va permettre d'atténuer des fréquences et une seconde bande de fréquence pour créer une cloche qui va me permettre d'accentuer une plage de fréquence. Pour fabriquer mon effet, je vais avoir besoin de réaliser deux actions. La première consistera à lier les deux bandes de fréquence et la seconde à faire varier ces deux bandes de fréquence en fonction de l'amplitude entrant dans ma tranche. Pour lier ces deux fréquences, je vais sélectionner la fréquence 3. Je vais m'assurer que je suis bien sur le paramètre Frequency. Je vais dans Paramètres, Parameter Modulation Midi Link. J'active le link. Je vais ici sur l'effet et je vois que ma bande de fréquence 3 est grisée, puisque c'est le paramètre sur lequel j'agis. Et je vais simplement lui indiquer que je veux le lier au High Shelf. Voilà. Ceci étant fait, quand je déplace ma bande 4, on voit que la bande 3 suit. Je peux également réaliser un Offset si je veux légèrement décaler mes deux fréquences. Voilà. Ceci étant fait, je peux d'ores et déjà me fabriquer une Huawei et si j'ai une pédale d'expression midi par exemple, je peux lier ce paramètre. Et ma Huawei est déjà fabriquée. Comme je n'ai pas de pédale d'expression à portée de main ou à portée de pied, je vais m'arranger pour que ce soit l'amplitude de ma guitare qui fasse varier cette plage de fréquence. Ceci étant dit, je n'invente rien. C'est un effet qui existe déjà, qui s'appelle Enveloppe Filter ou Auto-Wa selon les constructeurs. Mais c'est très pratique de pouvoir le réaliser ici à peu de frais et de manière redoutablement efficace. Je m'assure une nouvelle fois que ma fréquence est bien sélectionnée. Je retourne dans Paramètres. Toujours Parameter Modulation Midi Link. Et là, du coup, je suis sur le paramètre numéro 4, de la bande 4. Et je vais activer cette fois-ci Audio Control Signal et lui indiquer simplement mon entrée 1 de ma tranche. Donc je vais commencer par définir un niveau minimum de coupure. Et maintenant, je vais venir ajuster les paramètres pour que ça matche bien avec l'effet que je désire obtenir. Tous les paramètres ici vont nous servir. L'attaque va permettre de lisser la vitesse à laquelle la fréquence va se déplacer vers son niveau le plus élevé. Le release, au contraire, va pouvoir aussi atténuer la vitesse à laquelle la fréquence de coupure redescend. Ici, je peux régler mon écart entre mon niveau minimum et mon niveau maximum. Voilà, on voit déjà que ça commence à bien réagir. Après, à vous de choisir les fréquences qui vous conviennent. Moi, je sais que j'aime bien être autour des 300 Hz pour le bas et pas monter trop haut. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'assez proche d'un effet Wawa. Enfin, je vais pouvoir aussi jouer sur la courbe pour pouvoir accentuer plus ou moins le mouvement. Au contraire, le retenir sur le début de l'attaque et l'accélérer après. Je vais pouvoir également avoir un effet négatif. Alors, très peu utile, mais pourquoi pas. Donc là, je vais partir dans l'aigu. Et plus je vais jouer fort et plus mon filtre va s'activer. Globalement, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Essayons avec une attaque lente. Ça redescend un peu trop lentement. Et peut-être que ça monte un peu trop haut. Pour finir, j'ajouterai que je peux aussi m'amuser à créer une auto-oscillation avec un LFO. Donc, je peux choisir la vitesse, la forme… On notera pour conclure que la qualité du rendu de l'effet dépendra essentiellement du soin que vous aurez passé à peaufiner vos réglages. Alors, brièvement, Usine est un logiciel audio modulaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment pensé comme une stand normale. Il est plutôt optimisé pour le live avec une grille dans laquelle on peut séquencer des actions qui sont importées dans des racks. Alors, en cliquant ici, je vais avoir accès à un browser qui va me permettre de charger des plugins, un peu comme dans Reaper, mais également des patches qui sont une spécificité d'usine et des modules qui sont la brique élémentaire pour fabriquer des patches. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Donc, je vais dans un premier temps aller récupérer mes deux effets pour guitare. Voilà, donc en les empilant l'un en dessous de l'autre, ils vont se mettre en série comme dans une console de mixage. Pour faire entrer le son de ma guitare dans le rack, je vais aller dans mes devices et prendre le device qui correspond à l'entrée une de ma carte son. Je pourrais importer directement le plugin de Reaper puisque les développeurs ont généreusement rendu accessible leur traitement en format VST. Mais comme cette option n'est valable que sous PC, je vais plutôt utiliser le filtre intégré d'usine. Pour ce faire, je vais créer un nouveau patch. Je vais chercher un filtre simple. J'aurais pu également utiliser un filtre Moog. Celui-ci sonne un peu différemment, ce sera à l'appréciation de chacun. Je connecte les entrées sorties de mon filtre. Je vais tirer un fader depuis l'entrée fréquence. Voilà, et j'ai déjà ma Wawa de Construite. Je peux augmenter la fréquence de résonance. Je vais également sur le fader régler une valeur maximum et minimum de mon filtre pour avoir quelque chose de cohérent. On va essayer entre 400 et 4000. Les réglages sont affinés aussi selon votre goût. Je retourne dans mon browser, dans la partie librairie. Cette fois, je vais aller chercher un patch qui s'appelle Enveloppe. Celui-ci laisse passer le signal. Je peux le mettre à la suite de ma chaîne d'effet. Pour plus de cohérence devant, mais ça ne change rien. Et avec Shift Control, je fais glisser le fader envelope sur mon fader fréquence. Et j'ajuste mes paramètres. Je peux également, comme dans Reaper, faire varier la fréquence de mon filtre avec un LFO à la place de mon enveloppe. Pour finir, je vais quand même vous montrer la manipulation avec un VST tierce. Nous voici avec TDR Nova qui est un égaliseur paramétrique gratuit assez performant. Donc si je me rends dans la fenêtre de patch, je vois que le plugin a été importé ici. Et les paramètres n'apparaissent pas spontanément. Je vais devoir sélectionner ma bande de fréquence et choisir le paramètre qui m'intéresse pour que celui-ci apparaisse. Je vais faire de même avec la bande de fréquence 3. Et je vais pouvoir lier un fader aux deux bandes de fréquence. Je me retrouve ainsi dans la même configuration qu'avec Reaper où j'avais lié les deux paramètres. Il ne me reste plus, comme précédemment, qu'à importer mon enveloppe. Et à lier le fader avec Shift Control Enveloppe à ma bande de fréquence. Et à régler un minimum et un maximum. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, dans les deux logiciels, la manipulation n'est pas si compliquée que ça. Et assez puissante puisqu'on peut faire ça sur une quantité infinie de paramètres et tout imaginer. Des délais modulables, des side chains sur n'importe quel type de paramètres. Donc c'est une piste intéressante à explorer. Et le fait de pouvoir en disposer sur un logiciel comme Reaper qui est plutôt dédié à la production et un logiciel comme Usine qui est plutôt dédié à la performance live est un atout incontestable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !